Bonjour à tous, j'ai passé quelques jours à Barcelone et je vous ai ramené des recettes de là-bas. Première recette espagnole, il s'agit d'un gâteau aux amandes et aux noisettes avec des écorces d'agrumes, de citron et d'orange, c'est tout simplement délicieux. Pour réaliser cette recette, il va vous falloir 125 g de poudre d'amandes, 125 g de poudre de noisettes, donc c'est des noisettes entières que j'ai mixées pour avoir de la poudre un peu pas très régulière en fait, avec des petits morceaux. 4 oeufs, 250 g de sucre glace, un demi sachet de levure chimique, 100 g de farine, 125 g de beurre, ici j'utiliserai du beurre réduit en matière grasse puisque le gâteau est déjà très riche avec les amandes et les noisettes, le zeste d'une orange, le zeste d'un citron, essayer de prendre des fruits non traités, bio par exemple, et voilà, un petit peu de cannelle, un petit peu de sel. Donc première étape de la recette, nous allons préchauffer le four à 180 degrés, c'est un gâteau qui va cuire une heure en tout, une demi-heure normale et une demi-heure à four un petit peu réduit avec un papier aluminium dessus pour éviter qu'il brûle. Première étape, on va séparer les blancs des jaunes, monter les blancs en neige et ensuite on scupe du reste. Voilà, hop, les blancs sont bien fermes, donc vous les mettez de côté et on va attaquer donc la préparation du gâteau avec les jaunes d'oeufs. On va mélanger les jaunes d'oeufs avec le sucre. Alors pour commencer, ce que vous faites, vous prélevez une cuillère à soupe de sucre glace ce qui nous servira donc à mettre sur le gâteau et ensuite donc le reste de sucre glace avec les oeufs. Vous commencez à mélanger. On va rajouter le beurre. Donc faites-le fondre quelques secondes au micro-ondes. Voilà. Vous pouvez bien sûr réaliser la recette avec un fouet à main. Là, je suis un petit peu feignant on va dire. Mais bon, pour la suite, je vais continuer avec le fouet manuel. Donc maintenant, on va râper en fait nos zestes d'agrumes dans la préparation. Hop, on en a une étiquette. Voilà. Donc, vous râper le zeste finement de l'orange. C'est vraiment un gâteau plein de saveurs et au niveau nutritionnel, vraiment très intéressant avec les amandes et les noisettes. Si vous utilisez du beurre allégé, il sera assez réduit en matière grasse. Voilà. Voilà pour l'orange. On fait pareil avec le citron. On n'utilisera que la partie extérieure en fait, du zégrume. Ok. On va mettre une petite pointe de cannelle. Voilà. Ça va aller pour les zestes. Quand on râpe, on sent vraiment déjà les arômes se dégager. Donc, une pointe de cannelle, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas la cannelle, n'en mettez pas. L'équivalent d'une petite demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et vous mélangez tout ça. Ensuite, on va rajouter la poudre d'amande. Le mélange maintenant, je vais le faire avec ma spatule. Alors, je vais mettre aussi les graines d'une gousse de vanille. Alors, d'abord, les noisettes. Donc, tous les fruits secs. J'ai un poudre. Vous voyez, il y a un petit morceau de noisette. Ça va donner un certain aspect au gâteau assez intéressant. Enfin, la farine. Donc, on va y aller un ou deux fois. Donc, 100 g de farine. C'est pas beaucoup. Ça va permettre d'avoir un gâteau qui va gonfler, mais pas trop. Et qui sera plutôt bien onctueux. bien fondant. Pas sec, normalement. Avant de mettre la deuxième partie de la farine, je vais mettre un demi-sachet de levure. Voilà. C'est pas la peine de mettre un sachet, sauf si vous voulez un gâteau de style cake, très gonflé. Il marche bien. Voilà. Hop. Et la dernière étape, l'avant-dernière étape, c'est la vanille. Je vais vraiment finir par l'oublier. Donc, j'attrape un couteau. On coupe la gousse de vanille dans la longueur. On va aller gratter les graines à l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous écartez la gousse. Et avec le plat de votre couteau, la partie non tranchante, vous allez racler les petites graines de vanille. Voilà. Hop. Un peu sèche. Voilà. C'est parfait. Regardez, je vais récupérer tout ça. Donc, je la rajoute à ma préparation. On mélange bien. Et là, on va rajouter nos blancs d'œufs battus en neige. Donc, la première cuillère, vous la rajoutez et vous battez, c'est pour détendre un petit peu la pâte. Parce que là, on va l'assouplir. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle assouplit, on va pouvoir rajouter, donc, avec le fouet, délicatement, grosse cuillère par grosse cuillère. Voilà. Les blancs d'œufs montés en neige. Donc, vous venez soulever la pâte à chaque fois pour éviter de les casser. Voilà. Vous allez verser maintenant la préparation dans un moule. Donc là, j'utilise un moule à fond amovible. Ce sera plus facile pour démouler. Vous graissez légèrement les parois de votre moule. Voilà. Hop. Et voilà. On lisse un petit peu le dessus. Et on va enfourner à 180 degrés, donc, pour une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on va recouvrir notre gâteau d'une feuille de papier aluminium et continuer la cuisson à peu près 20 minutes, 25 minutes. Voilà. A tout à l'heure pour le résultat. Et voilà. Ça fait 45 minutes que mon gâteau est au four. Donc, vous voyez, je l'avais recouvert en cours de cuisson au bout d'une demi-heure avec cette feuille de papier aluminium. Voilà. Nous découvrons le gâteau. Écoutez, il me semble parfait. Il est légèrement moelleux. C'est super. Donc, il ne nous reste plus qu'à le laisser tiédir et à le démouler. Ensuite, on le saupoudre avec le sucre glace partout et il ne nous restera plus qu'à le déguster. Alors, c'est un gâteau qui se déguste tiède, idéalement, avec une boule de glace, soit de la glace à la vanille, soit de la glace aux agrumes, donc au citron, par exemple. C'est tout simplement délicieux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très bon appétit par avance et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Hervé Cuisine pour d'autres recettes. Sous-titrage ST' 501